Un jour, il va recevoir... Monsieur Thompson, je vous déclare coupable d'avoir tué des rêves. La sanction suprême. Je vous condamne à servir notre royaume. Vous devenez une fée des dents. Je vais les faire un tour. Pardon ? Je me sens pas très bien. Bonjour à toutes et à tous. La fée des dents ou la petite souris, aujourd'hui, nous allons parler des pourquoi de notre enfance. Allez, intro. Alors, pourquoi dit-on que la petite souris ou la fée des dents va passer ? Eh bien, suivant une ancienne croyance, lorsqu'un animal mangeait une dent de lait, la dent permanente prenait les caractéristiques de l'animal en question. C'est pourquoi les parents donnaient parfois la dent perdue à une souris en espérant que la nouvelle dent de leur enfant soit aussi dure et aiguisée que celle du rongeur. Mais l'origine la plus vraisemblable de la petite souris pourrait venir de 1697, sous le règne du roi Louis XIV, dans un conte français de la baronne d'Aulnoy, qui s'appelle la bonne petite souris. On y parle d'une fée qui se transforme en souris, pour aider une reine à vaincre un méchant. Je vous lis un petit morceau de texte. En se cachant au chevet du roi, puis en lui mordillant l'oreille, le nez, puis grignote sa langue, ses lèvres et ses joues. Et au passage aussi, elle rend aveugle le fils du roi. Elles sont toujours cool ces anciennes histoires. Dans le monde hispanique, on retrouve en 1894 l'histoire de Ratón Pérez, qui a été inventée par l'écrivain espagnol Luis Colón. Pour le roi espagnol Alfonso XIII, alors âgé de 8 ans, qui avait perdu sa première dent de lait. Alors, on a vu juste avant d'où venait la petite souris, mais la petite souris est une tradition dans la plupart des pays francophones. La France, la Belgique, la Suisse, le Luxembourg, etc. Mais dans les pays anglophones et germaniques, c'est la fée des dents. Vous êtes qui, vous ? Je suis la fée des dents. Oh yeah ! Mais leurs histoires sont reliées et s'en préoccupent. L'histoire, telle que l'on la connaît aujourd'hui, remonte de 1927. Esther Watking Arnold publie un conte pour enfants intitulé The Toast Fairy, la fée des dents. Mais il ne s'est vraiment développé qu'à partir de 1949, lorsque Lee Rogow publie un livre portant le même nom. C'est à partir de ce conte, très popularisé, que le rituel du passage et l'échange des dents contre de l'argent fut inspiré. Pourquoi, dit-on, que le marchand de sable va passer ? Tout d'abord, c'est difficile de dater l'apparition du marchand de sable, parce que son origine viendrait d'une expression employée à la fin du XVIIIe siècle. Car on disait avoir du sable dans les yeux pour dire qu'on avait sommeil ou que les yeux piquaient sous l'effet de la fatigue. Il serait le mélange de plusieurs histoires. On le retrouve dans un récit fantastique d'Hoffman en 1817, dans le livre des contes nocturnes intitulé L'homme au sable. Il est représenté comme un personnage inquiétant. Je vous lis encore une partie. C'est un méchant homme qui vient trouver les enfants quand ils refusent d'aller au lit. Alors ils jettent de grosses poignées de sable dans les yeux, qui sortent tout sanglant de la tête. Puis les enferment dans un sac et les emportent dans la lune pour servir de pâture à ces petits, qui sont dans leur nid. Ceux-ci ont comme les hiboux des becs rochus, avec lesquels ils mangent les yeux aux petits enfants qui ne sont pas sages. « gars, tu me racontes ça ? Je dors plus de la nuit, moi ! » On le retrouve ensuite en 1842, dans les contes d'Anderson. Vous devez sûrement les connaître, ces contes, parce qu'ils ont inspiré la petite sirène et le vilain petit canard. Là, il est appelé l'elfe ferme l'œil. Il rend visite aux enfants et verse du lait dans leurs yeux et leur raconte des histoires. Là, c'est quand même plus cool. Donc, le marchand de sable est un mélange subtil du folklore allemand qui décrit un monstre et un gentil elfe. À la fin, ça donne ça. La journée a été longue. Au revoir, tous nos amis. À demain. Pourquoi dit-on que les épinards rendent plus forts ? Alors déjà, désolé, mais comme dit Max Byrne, c'est une idée reçue. Reprenons depuis le début. Oui, car l'épinard n'est pas la meilleure source de fer. Mais alors, pourquoi on dit ça ? Eh bien, le taux de fer de l'épinard a été surévalué au 19e siècle. L'origine du taux élevé de fer dans les épinards aurait deux sources possibles. La première est une publication du chimiste allemand Emil von Wolf en 1870. Mandaté pour évaluer la composition nutritionnelle de nombreux aliments, il obtient alors 2,7 mg de fer pour 100 g d'épinards. Mais lors de la retranscription, une erreur de frappe place mal la virgule, transformant le 2,7 en 27 mg, ce qui donne à l'épinard 10 fois sa teneur réelle en fer. La seconde source possible est une publication d'un autre chimiste allemand qui en 1890 trouvait 35 mg de fer pour 100 g, mais dans l'épinard séché réduit en poudre. En 1929, Popeye apparaît, ce qui renforce cette idée reçue sur les épinards qui continuent encore de nos jours. La vérité sur la teneur en fer a été rétablie par d'autres chimistes allemands en 1937. Faut bien qu'ils se rattrapent du coup les gars. Mais reste à confidentiel jusqu'à ce que l'auteur John Amblin fasse part de cette supercherie dans le British Medical Journal en 1981. Pourquoi dit-on que les carottes sont bonnes pour la vue ? Alors celle-ci, on ne l'a pas tous entendue, mais beaucoup de nous ont entendu leur grand-mère dire « mange tes carottes, c'est bon pour les yeux ». Et si vous ne la connaissez pas, je vous conseille de rester, elle est intéressante. Il existe en fait deux idées reçues entourant les carottes. Celles voulant qu'elles soient bonnes pour la vue, et d'autres voulant qu'elles l'améliorent. L'explication de tout ça viendrait de nos voisins anglais lors de la Seconde Guerre mondiale. Car le secret des soldats anglais pour éliminer les bombardiers allemands étaient les carottes. Bon, je vous explique. On a deux choses qui ont poussé les personnes à penser ça. À la Seconde Guerre mondiale, le rationnement alimentaire a entraîné de graves pénuries, et le gouvernement britannique a cherché d'autres solutions. C'est là qu'arrive la Sainte Carotte. Le ministère de l'Alimentation du gouvernement a produit de nombreuses informations, de manière dont les carottes pouvaient être utilisées comme remplacement des produits non disponibles ou soumis à des restrictions. Parallèlement, le ministère de l'Agriculture a encouragé l'augmentation de la production commerciale. Ça a tellement bien marché qu'il y a eu un surplus au début des années 1942. Les principaux messages de la publicité du ministère d'Alimentation étaient « Les carottes vous gardent en santé et vous aident à voir dans le noir ». Une tentative de convaincre le public d'utiliser une nourriture locale facilement disponible pour éviter l'importation. De plus, dans les communiqués, on suggère que le succès exceptionnel des vols nocturnes de la RF, la Royal Air Force, était dû à une consommation excessive de carotène via les carottes, ce qui les aide à mieux voir dans l'obscurité et donc à abattre les avions ennemis plus rapidement. La suggestion a fonctionné et la consommation de carottes a fortement augmenté parce que les gens pensaient que les carottes pouvaient les aider à voir pendant les coupures d'électricité fréquentes et réduisant ainsi la pression sur les autres approvisionnements alimentaires. Mais la raison des succès grandissant de la RAF dans l'abattage des bombardiers ennemis n'est pas les carottes. Car dans les années 40, la RAF travaillait secrètement sur la puissance du radar et l'introduction secrète d'une version aéroportée du système. Ils se sont servis de la propagande sur la consommation intense de carottes pour tenter de tromper l'ethnie. Aucune idée s'ils ont vraiment cru, mais ils auraient été étudiés par les Allemands, détournant ainsi leurs efforts de recherche. Bon, même si on sait qu'en juin 1941, les Allemands ont récupéré les restes d'un avion britannique qui devait faire un atterrissage d'urgence en France et ont rapidement découvert cet équipement et a développé un système similaire. Je tiens juste à préciser que réellement, les carottes ne peuvent pas améliorer votre vue, mais elles peuvent tout de même aider à maintenir la santé oculaire. D'ailleurs, même dans leur publicité, Docteur Carottes a été représenté portant des lunettes. Désolé, mais vous n'allez jamais avoir une vision surhumaine. Pourquoi dit-on que les carottes rendent aimables ? Encore ici, deux explications possibles. La première viendrait de l'âne. Oui, l'âne. Car il a une réputation d'un animal têtu. D'ailleurs, on dit têtu comme une mule. Et il refuse toujours de faire ce qu'on lui demande. Seule la carotte saura le convaincre de faire ce que l'on souhaite. On disait donc que ce légume s'est rendra aimable la plus récalcitrante des personnes, à l'image de l'âne. Une autre explication peut être aussi donnée. Mais cette fois, il faut s'intéresser aux bienfaits de la carotte. Car ce légume est très bon pour votre foie. C'est un remède naturel pour les personnes souffrant du foie, pour qu'ils se sentent mieux. Et comme ils n'ont plus mal, ils deviennent plus sympathiques, plus souriants et donc plus aimables. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Et comme d'habitude, petit fun fact. La profession de marchand de sable existait. Mais il fait partie des métiers disparus. C'était du sable blanc vendu à la pelle ou au seau. Cette pelle de sable était jetée sur les planchers où les personnes marchaient toute la journée. Principalement dans les auberges. Le sable était balayé le soir. Et on rejetait une pelle de sable propre le matin. Le même principe se faisait avec des copeaux de bois ou de la cillure dans les boucheries. En France, on a le gentil marchand de sable, de même que les anglais, avec leur Sandmann. En Allemagne, il y a le Sandmannschen. Mais il apparaît plutôt grincheux et antipathique. Au Québec, c'est un vieux vagabond maléfique appelé bonhomme 7 heures. Dont la mission est de faire peur aux enfants qu'ils ne dorment pas. Puis, le Pedro Chosco espagnol. Il se révèle très efficace pour endormir les enfants de sa douce voix grave. Mais s'en sert aussi pour séduire les dames. Au Portugal et au Danemark, on le retrouve sous les traits d'un personnel réellement bon enfant. Bien qu'extrêmement timide et tellement silencieux qu'il est impossible de le repérer. Au Canada, la fée des dents est tellement connue qu'en 2011 et 2012, la monnaie royale canadienne a fabriqué des pièces de 25 cents spécialement à son effigie. En France, on la fait aussi à l'effigie de la petite souris. Lors de la pandémie de la Covid-19 début avril 2020, les premiers ministres du Québec et de la Nouvelle-Zélande ont placé la fée des dents sur la liste des services essentiels afin qu'elle puisse continuer à faire son travail. De plus, au Québec, M. François Legault a précisé qu'elle était immunisée contre le coronavirus. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas, comme d'habitude, de mettre un pouce bleu si ça vous a plu. En plus, ça motive. Et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas, quelqu'un a dit, il n'y a pas de questions idiotes, que des réponses idiotes. Alors, soyez curieux. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « De faire ce qu'on l'en souhaite » Comme dans les cultures anglo-saxonnes. De plus, dans les communiqués, on suggère que le succé... Le succé... Désolé, mais vous n'allez pas avoir une... Désolé, mais vous n'allez pas... Vous n'avez pas à l'avoir... Désolé, mou... C'est un remède naturel qui est donné aux personnes souffrant de noix... De noix... La petite souris... La petite souru... La petite souru... Souris... La petite souris... C'est un remède naturel... C'est parti !